Musique Après une belle journée, ça fait du bien, après de belles spéciales, tout le reste. Musique Jean, on se ferait un petit apprécieme historique ? Oui. C'était comment ? Ah, ça s'est passé très très bien. On a revu de vieilles tronches d'autrefois, et ça fait plaisir. Il y avait des vieilles tronches et des vieilles voitures aussi ? Il y avait de tout, oui. Tout un peu mélangé. Il y en a que je n'ai pas reconnus. J'avais honte de ne pas les avoir reconnus. Pourtant, on avait passé de bons moments ensemble, mais enfin, on a renoué. C'est extraordinaire, oui. Il y avait des vieilles pistes aussi ? Des vieilles pistes aux cailloux accueillants, mais enfin, ça rappelait des vieux souvenirs. Et bon, on a fait bon ménage ensemble. On est arrivé à passer partout. Oui, oui, je n'ai pas eu de problème nulle part. C'est sympa de retrouver les copains comme ça ? Ah oui, c'est absolument incroyable de revoir des personnes avec qui on a passé des moments inoubliables. Alors, on se rappelle nos vieilles histoires d'autrefois, et nos fredènes, parce qu'il y en a eu des fredènes. En attendant, on a vu qu'hier, sur le mur de la fin de l'écumberie, impeccable. Bien sûr, ça passe comme une lettre à la poste. Après, le constructeur était fier de voir son élève, son pilote, arriver à bon port en haut. On va aller le voir, le constructeur, justement. Dites-moi, c'est un beau week-end, non, là ? C'est 42 ans de souvenirs, oui. 42 ans, du 73, je suis venu la première fois. J'ai gagné le 74, et puis pendant toutes ces années, j'ai rencontré tous ces voyous, là, et puis qui m'ont un peu appris à vivre. C'est quand même des voyous passionnés. Oui, mais Jean-Réguerre se vend toujours, nous a fait connaître le premier Ricard, donc depuis que je l'ai connu, je bois. Ça y est, la première, elle s'est passée déjà. Donc, cette piste, elle a été empruntée aujourd'hui depuis Cambeau, avec un superbe montcorgé qui a été entièrement revisité pour l'occasion. Oui, oui, mais c'est un véhicule que j'ai retrouvé, que j'ai remonté spécialement pour la première édition des Sims historiques. Accessoirisé, en plus, je vois, avec des petites choses assez rigolotes, comme ces vieilles vignettes et tout. Oui, voilà, oui, des articles d'époque, des choses qui se faisaient avant, pour que le véhicule soit vraiment tel qu'il était ou tel qu'on pouvait le trouver à l'époque, dans les années 70. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce Sim historique ? C'est la passion du buggy et des dérivés de coccinelles, voilà, c'est ça, c'est l'amour du véhicule et les capacités qu'ils ont. C'est l'ancien véhicule qui a fait les Sims, qui a fait le rallye de Passares, et donc, il est connu. Les gens l'ont eu vu, déjà. Alors, vous êtes au volant et vous avez quand même un copilote assez particulier, non ? Ah oui, oui, j'ai la chance d'avoir le constructeur du buggy à mes côtés. Et en plus, ancien vainqueur, pour un passionné, c'est le top. C'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant, pour les amoureux de vieilles machines. Non pas que de vieux machins, les vieilles machines aussi. Donc voilà, tout ce qui est vieilles quatreelles, estafettes, vieilles motos. Le projet nous a donc un petit peu introduits auprès des organisateurs du Simhistorique, et on a voulu donc donner un petit coup de main. Surtout qu'il y a une quarantaine d'années, mon père même avait monté une buvette ici. Donc il était normal qu'on refasse la même chose, et une petite cérémonie aussi religieuse. Je m'excuse, mais monsieur le maire Assoir. Vous avez eu l'occasion, vous-même, de regarder passer ce rallye en France ? À l'époque, oui, bien sûr. Oui, à l'époque, oui. J'ai même toute une série de photos que je n'ai pas pu retrouver. Des toutes petites photos en noir et blanc. C'est pour moi que tu dis ça ? Pour la prochaine édition, j'espère que je les retrouverai. Donc c'est une page émotion aussi, ce matin ? Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on a même des copains de nos âges qui étaient en forme de cœur, qui auraient dû être là aujourd'hui. Ils ne sont pas venus, mais la prochaine fois peut-être. Et la voiture, elle en est où, là ? Justement, elle patatouille, parce qu'elle a trop chaud, la pauvre mère. Elle a 70 ans, quand même. Donc elle fait du vapeur. On ne peut pas faire mieux, mais on est quand même là. Qu'est-ce que j'apprends ? Que vous étiez là avant même que Pachiodi invente des Pachiodi ? Oui, j'étais là avant Pachiodi, parce qu'il est arrivé, lui, en 73. Et moi, j'ai commencé en 72, l'année de naissance de mon fils, qui, aujourd'hui, faisait à ma place le rallye des cimes historiques. Et il était très content, il était ému aux larmes. En 72, vous étiez avec quel type de véhicule ? J'étais avec la Jeep qui est ici aujourd'hui. Il y a 42 ans que cette Jeep a commencé au rallye des cimes. Dernière année, qu'elle est montée ici, 81 ans. Et elle est toujours là aujourd'hui. Vous avez obtenu le même numéro qu'à l'époque ou pas ? Je ne me rappelle pas des numéros de l'époque. Non, je ne crois pas. Mais on faisait ce rallye des cimes, on n'était pas à la minute près. Maintenant, ils sont au dixième près. Et j'avais fini douzième à la Rune, avec les deux premières bielles coulées. C'est un joli souvenir. On se rapprochait de l'Espagne, donc mon moteur jouait des castagnettes. Oui, mais très fier d'avoir fini. Et en 73, j'avais mis un moteur plus puissant. Et j'ai fait deux kilomètres. Et en 73 est arrivé le fameux premier buggy de roue motrice de Thierry de Montcorgé, qui a fait gagnant, en fait, de ses cimes en 73. Exactement. De Montcorgé est arrivé avec son monstre, avec un moteur Porsche, qui était trois fois plus puissant que nos gypses. Et évidemment, il nous a battus, oui, c'est sûr. C'est des bons souvenirs, tout ça, quand même. Très bons souvenirs. Tous les rallies des cimes, c'est une nostalgie énorme. On y pense tout le temps. D'ailleurs, mon fils a dit, je ne veux pas mourir idiot, je veux faire les cimes au moins une fois. Pourquoi pas revenir pour vivre le cime historique à bord d'un buggy de Montcorgé ? Ça, c'est chose faite pour aujourd'hui ? Oui, mais c'était prémonitoire. On avait déjà tout prévu. En fait, ça n'a été qu'un projet. Et puis, c'est formidable que l'écurie des cimes aient réussi à mettre à bout de leur projet en œuvre avec l'aide de tout le monde. Il faut les féliciter parce qu'ils ont fait du joli boulot. Oui, plutôt, plutôt. Alors, il y a deux ans, on était à côté d'un buggy de Montcorgé qui était vraiment de toute beauté, magnifique, peinture superbe et tout. Et là, aujourd'hui, on est à côté d'un buggy de Montcorgé, dans son jus. Il y a même la corde qu'on va pouvoir jeter pour se faire tirer par les gens. Voilà, ça, c'est Michel. C'est le talent de Michel d'avoir réussi à... Michel Uruti, d'avoir réussi à dégoter ce buggy dans son jus, dans une grange. Et c'est formidable qu'il l'ait fait tourner, en plus dans un temps record. Et puis, d'ailleurs, j'étais très admiratif parce qu'on a vraiment l'impression de se replonger à l'époque. Il est vraiment dans son jus. C'est vraiment un... Il est vraiment... Il est parfait. Il est bourré de charme. Alors, il est peut-être un peu moins brillant que les autres. Il n'a été pas au rouleau. Il est un petit peu... Mais en fait, comme à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « Moi, j'y vais » à ce rallye historique ? Le plaisir de retrouver les amis. L'amour du Pays Basque. Ça, on en avait beaucoup parlé. Qui est intact. J'ai encore découvert ce soir des paysages... A couper le souffle. Surtout quand le soleil s'est mis à apparaître. Ces taches de couleurs sur la montagne. C'était une beauté à couper le souffle. Et puis, toujours pareil. Ces bonnes odeurs. Ces bonnes rencontres. Ces gens charmants. Cette convivialité. Cette gentillesse. Cette simplicité. Bon, on se retrouve à Lick. On se retrouve à Lick. Lick. ... Allez, s'oguisse ! La voiture est un de ses moyens qui permettent aux hommes de franchir les distances qui les séparent et de se rejoindre. J'ai besoin quand même d'avoir un petit peu vos impressions. Après ce premier rallye des sims historiques, c'était comment ? Pour moi, ça m'a paru sympathique à 100% parce qu'on n'a eu que du bonheur là. On a eu la petite journée de mauvais temps sur Cambo, mais après ça a été fini, ça a été bien. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, je l'ai répété, c'est qu'on peut, contrairement quand on est en rallye réelle, on peut regarder, s'arrêter, photographier. Il y a des petites remontées de nostalgie comme ça quand même ? Non, il faut être conscient de son âge. Il faut être conscient de son âge. Moi, je suis conscient de mes années. Et bon, on sait qu'on a été, mais on ne peut pas être. Voilà, c'est tout. Alors, on est ici dans le département 64. Vous avez eu le numéro 64 au départ de teinture. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, oui. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure avec Madame Soulas. On a une vieille histoire tous les deux. Parce qu'en 78, mon premier rallye, j'avais le numéro 64 et il y avait 60 partants. Donc, jusqu'à 7h du soir, je ne savais pas si je partais. Et le lendemain, je suis parti dans teinture. Yves était parti le premier à 9h du matin. Moi, je suis parti à 4h30. Ça a bloqué ? Ça a bloqué toute la journée. Colette Soulas est venue me voir. Elle m'a dit « Vous voulez vraiment y aller ? » « Oh, vous descendez du Massif Central. Vous venez faire tout ça. » Et on vous dit « C'est peut-être pas bien la peine d'y aller. » J'ai eu tellement la hargne que je ne me suis pas trop mal débrouillé. Puisqu'elle m'a avoué, trois ans après, qu'on lui avait demandé confirmation de mon heure de départ, trois fois. Parce que j'avais fait le sixième temps en partant dernier. Ça, c'est un joli souvenir. Ah oui, oui, oui. Et j'ai fini sixième à Cambeau, au pied de la rue. Non, c'est des bons souvenirs, des souvenirs extraordinaires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là. Vous êtes venu, d'ailleurs, avec ce badge, 1981, pilote, 25e rallye des CIM, épreuve mondiale tout terrain. C'était quand même, on annonçait la couleur, là. Oui, mais c'est l'année où j'ai gagné. Oui, c'était pour ça. C'est pour ça, bon, on a quand même quelques souvenirs. Je vois ça. Quand on discute avec des oiseaux, comme Jean Aguère, avec toute cette équipe, là, c'est sûr qu'il y a quelques souvenirs qui reviennent en surface. En tout cas, on voit que vous avez tous gardé la pêche. Le matin, quand on se lève, on n'a pas tellement la pêche, vous savez. Enfin, à cette heure-là, ça va bien. Oui, ça va mieux après-midi. Et encore aujourd'hui, on n'a pas fait la sieste. Banzai ! Banzai ! Sous-titrage Société Radio-Canada